Bonsoir à tous, bienvenue à Paris avec cette image de la Tour Eiffel qui scintille avant de retrouver le Stade de France pour cette première demi-finale de la Coupe du Monde 2007. France-Angleterre, un crunch pour une place en finale et surtout un immense espoir pour le 15 de France, auteur d'une victoire historique face au All Blacks au tour précédent et qui retrouvent la France après ce match joué à Cardiff, qui retrouvent leur public, on est avec eux dans le couloir qui mène à la pelouse des Français qui ont éliminé les grands favoris de la compétition. Reste à sortir maintenant les champions du monde en titre, les Anglais. Raffaely Bagnès avec Olivier Milloud a les belles cette image et les voici les Anglais que les Bleus connaissent par cœur, qu'ils affrontent pour la quatrième fois en Coupe du Monde. Il y a eu deux défaites en 2003, il y a quatre ans, en demi-finale, au même stade de la compétition en 1991, en quart de finale, une victoire. C'était pour la troisième place en 1995. Ce match, ce sera avant tout un combat acharné entre deux énormes équipes, deux grosses défenses, pas forcément beaucoup de spectacles attendus. Mais qu'importe, tant que les Français se qualifient pour la finale, leur finale de leur Coupe du Monde, eh bien, nous serons heureux. Et une question, forcément, qui se pose, les Français se sont-ils, ont-ils suffisamment récupéré après la demi-finale, après le quart de finale, pardon, remporté face aux Néo-Zélandais. Cette fois, c'est la demi-finale, c'est le dernier carré. Et regardez les Anglais qui laissent Jason Robinson pénétrer seul sur la pelouse du Stade de France. Hommage est rendu à celui qui officiera à l'arrière de cette équipe anglaise. 50e sélection pour Jason Robinson, champion du monde 2003. Il était de la finale à Sydney, gagné contre les Bleus. Lui, l'ancien 13iste, 50e sélection donc, pour ce joueur. Auteur de quatre essais durant cette compétition. Et à les Anglais, on va commencer au nord aux Anglais avec la compétition d'équipe avant les hymnes. Sheridan, Regan, Vickrey, capitaine, Simon Cho, Benke en deuxième ligne, Martin Corey, Nick Easter, Lewis Moody en troisième ligne, la charnière. Go Marsal, Wilkinson, Ozel, Joss, Lucy et Paul Sacchi. Mike Catt et Matthew Tate au centre et à l'arrière, donc, Jason Robinson. Concernant l'équipe de France, pas de changement par rapport aux 15 de départ face aux Néo-Zélandais. Serge Betsen sera bien présent, lui qui était sorti victime d'un choc au visage. Il est bien présent. Elissa Alboxy, ce sera la charnière. Aimant, Josion, Marty, Claire Traille, Miu, Zarzeski, De Villiers, Thion Pelousse. Et puis cette troisième ligne, donc, avec Serge Betsen, Julien Bonner et Thierry Dussautoir. The God Save the Queen, l'hymne des champions du monde, l'hymne des Anglais, ici au Stade de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Vainqueur de l'Australie en quart de finale 12 à 10. Les Anglais sont encore présents au rendez-vous. David Ellis, l'ennemi, l'anglais du stade français, la Marseillaise, tout de suite ici au Stade de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est belle, cette Marseillaise. On a quitté les Français à Cardiff sur cet immense exploit, cette joie incroyable que nous ont procuré les Français. On les retrouve ici concentrés, prêts à en découdre. Et l'arbitre de cette rencontre, M. Kaplan, le Sud-Africain. Écoutez l'ambiance ici au Stade de France. Il y a de la revanche dans l'air en 2003 à Sydney, sous la pluie australienne. Les Bleus s'étaient inclinés alors qu'ils étaient peut-être favoris de ce match, tant qu'ils avaient réalisé une grande performance durant la compétition et notamment en quart de finale. Et bien, quatre ans après, on retrouve ces deux équipes au même stade de la compétition avec, on l'espère, on le souhaite, une toute autre issue. La France, qui a battu cette équipe néo-zélandaise, ne peut s'arrêter en si bon chemin. Il faut aller chercher cette place en finale. Et les 80 000 spectateurs présents ici au Stade de France vont pousser derrière leur équipe. Il y a pas mal d'Anglais aussi, mais on va pousser avec cette équipe de France. Le coup d'envoi de cette demi-finale de Coupe du Monde. La première ici jouée à Saint-Denis. Les Bleus qui retrouvent leur stade. L'autre rencontre opposera l'Afrique du Sud à l'Argentine. Deux demi-finales géographiquement opposées. Rendez-vous ici entre deux équipes de l'hémisphère nord. Rendez-vous dans l'hémisphère sud avec l'Afrique du Sud et l'Argentine. On aura donc un duel nord-sud en finale. Allez, importante, première mêlée. 35 secondes de jeu, première mêlée. Introduction Gomarsal. Non, on ne la jouera pas. Allez, attention aux liaisons. Alors, on sait que ça va être un gros combat, oui, sur toutes les phases de conquête. Touche mêlée. Dans les rocks aussi. Dans le combat au sol. Allez, bras cassés. On s'est mis à la faute du côté français. Gomarsal qui va servir Easter. Serge Betzel qui avait dû quitter ses partenaires dès la cinquième minute face aux Néo-Zélandais a complètement récupéré. Il est présent et on va avoir besoin de lui au moment où Damien Traille ici. Ouais, non, au moment où Damien Traille n'a pas récupéré ce ballon. Oh, l'erreur de l'arrière français. Oh, que s'est-il passé ? Une minute vingt de jeu à peine. Et Just Lucy qui vient inscrire le premier essai du match. Oh, ça ne pouvait pas commencer de la pire des façons. On va revoir. Ici, il attend un petit peu le rebond. Surpris par le rebond de ce ballon. Derrière, il fait l'effort au plaquage. Mais Lucy est lancé. Aïe, aïe, aïe. Ce petit jeu au pied de Gomarsal là derrière. Et Damien Traille. C'est sa deuxième sélection à l'arrière. Donc, ouais, on ne va pas... On ne va pas l'accabler, évidemment. Mais cet essai là d'entrée. Il va compliquer la tâche des Français. Et ouais, le swing low sweet chariot. Qui déjà s'élève dans le stade de France. Non, il faut les éteindre. Et on aurait aimé les éteindre. Voilà, un petit peu de bronca quand même. Pour accompagner la transformation de Johnny Wilkinson. Non, ce n'est pas fair play. Ce n'est pas fair play. C'est beau que le public soit respectueux de cet homme. Johnny Wilkinson qui manque sa transformation. Oh, mais quel bévu de Damien Traille. Incroyable. Et Brian Ashton là, qui est très content, sélectionneur. Un peu surpris comme nous, par cette erreur française. Allez, il faut oublier, passer à autre chose. Et repartir, vous me direz, cet essai... Enfin, il vaut mieux l'encaisser d'entrée plutôt qu'à la 78ème. Donc, ça vous élimine. Ce qui est sûr, c'est que les Anglais avaient dû identifier peut-être un peu le manque d'expérience de Damien Traille à ce poste. Et avec cette petite erreur en tout début de match, il risque d'être encore un peu plus ciblé quand on connaît la maîtrise de Johnny Wilkinson. Allez, c'est le tour de la touche. Harvey Capet n'est pas forcément bien marché contre les Néo Z. Cette fois, voilà. On est monté au ballon, bien fait de la part de Julien Bonner. Hauteur d'un match époustouflant la semaine dernière, comme celui qui porte le ballon là, actuellement, Thierry du flétoir. Le meilleur plaqueur de ce quart de finale contre les Néo Zalandeurs. Allez, on fait le ménage, Nick Hister. Restez là, Jean-Bahé Lissalde et Lionel Boxis qui va monter lui aussi. Une première longue, très longue chandelle directement dans les 22 mètres pour Jason Robinson. 33 ans de cette saison, le joueur de Sale qui avait été champion de France en 2006 avec Sébastien Chaval, notamment. Il y avait Lionel Fort également qui était présent dans cette équipe de Sale. Et puis Sébastien Bruno. En 2003, il nous avait fait mal. Il avait fait mal surtout à Christophe Domessi qui avait écouté d'un carton jaune. Cette demi-finale, ils l'ont sûrement certains en mémoire. On pense au Fabien Pelouse, à Ibanez. À Serge Betzel aussi, qui était de ce match. Allez, ballon pour Lissalde, chassé par Gomarsal. Il est aussi un champion du monde 2003. Allez, les Anglais qui écartent cette balle. Attention à ne pas les laisser prendre de la vitesse et de l'espace. Et puis attention à cet homme là, Joss Lucy. Et puis attention à cet homme là, Joss Lucy.